Bonjour, alors dans cette vidéo je voudrais qu'on simplifie cette expression rationnelle ici, mais en conservant l'indication des valeurs interdites. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de ton côté et on se retrouve tout à l'heure. Donc ici j'ai une expression, comme on a dit, et cette expression elle n'est pas définie pour toutes les valeurs de x. Donc la première chose à faire quand tu as une expression de ce genre, c'est de regarder quelles sont les valeurs interdites. Ici il faut que le dénominateur soit différent de 0, donc il faut que 14x soit différent de 0, c'est-à-dire que x soit différent de 0. Donc en fait cette expression-là, elle contient, enfin il y a une indication qui n'est pas notée directement, mais qui est importante, c'est qu'on considère cette expression pour les valeurs de x différentes de 0. Si tu peux interpréter ça comme une fonction, en fait ce qu'on vient de faire revient à déterminer le domaine de définition de cette fonction. Voilà. Alors maintenant je vais simplifier cette expression. Pour ça ce que je vais faire c'est regarder s'il n'y a pas un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Alors au numérateur j'ai ici 14x² et 7x, donc j'ai un facteur commun qui est 7x. Donc je vais le mettre en facteur, ça me donne 7x fois, alors ce qui me reste c'est dans la parenthèse, je vais avoir 14x² divisé par 7x, c'est-à-dire 2x, plus 7x divisé par 7x, c'est-à-dire 1. Alors ça tu peux vérifier toujours ta factorisation, tout simplement en redéveloppant. Ici si je redéveloppe cette expression-là, je dois trouver le numérateur que j'avais ici. Alors 7x fois 2x, ça fait bien 14x², plus 7x fois 1, c'est donc bien plus 7x, donc c'est bon, on ne s'est pas trompé. Donc ça c'est le numérateur. Et puis le dénominateur, je vais l'écrire comme ça, 14x, je sais qu'en fait c'est 7x fois 2. Alors je vais garder mon indication sur les valeurs interdites, c'est-à-dire je sais que je considère cette expression-là pour x différent de 0. Et maintenant je vais pouvoir simplifier ici, puisque 7x divisé par 7x, ça fait 1. Donc finalement mon expression, eh bien elle est égale à 2x plus 1 divisé par 2. Et ça c'est vrai pour x différent de 0. Alors ça on peut l'écrire encore un peu différemment. On peut dire que c'est 2x sur 2, donc x plus 1 demi. Et ça c'est vrai pour x différent de 0. Alors c'est important de bien comprendre la différence. Ici, on a cette expression-là qui, quand on la simplifie, on trouve cette expression-là. Mais il y a une différence entre celle-là et celle-là, c'est que celle-ci n'est pas définie pour x égale 0, alors que celle-ci, si on la considère comme ça, eh bien elle est définie pour x égale 0. Donc c'est important de garder trace si on veut vraiment garder la même expression, la même signification, la même fonction si tu préfères. Il faut garder trace de ces valeurs interdites. C'est-à-dire qu'on simplifie, mais on garde en tête que notre expression de départ n'était pas définie pour x égale 0. Donc à la fin, on doit avoir une expression qui n'est toujours pas définie pour x égale 0. Voilà. Alors on va en faire un deuxième. On va faire celle-là. Donc c'est une fonction rationnelle, une expression rationnelle si tu préfères. Je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais commencer par regarder pour quelle valeur cette expression-là est définie. Donc ici, on va s'occuper du dénominateur, qui ne doit pas s'annuler. Donc le dénominateur, c'est 34z au cube, moins 51z au carré. Je vais factoriser ici par z au carré. Donc z au carré. Alors je pourrais même mettre en facteur 17z au carré, puisque 34 c'est 17 fois 2 et 51 c'est 17 fois 3. Donc je vais mettre ça en facteur. 17 fois z au carré, facteur de 2 fois z, moins 3. Voilà. Donc tu peux vérifier en redéveloppant que ça marche, qu'on ne me suis pas trompé dans les calculs. 17 fois z au carré fois 2z, ça fait donc 34z au cube, ça c'est bon. Moins 3 fois 17 fois z au carré, 3 fois 17 ça fait 51, donc j'ai bien moins 51z au carré. Ok, donc ça, c'est égal à 0 si z au carré est égal à 0 ou 2z moins 3 égale 0. Autrement dit, c'est égal à 0 si z est égal à 0 ou z est égal à 3 demi. Donc là, on obtient nos deux valeurs interdites qui sont 0 et 3 demi. Ce qui veut dire que je vais considérer cette expression-là pour z différent de 0 et z différent de 3 demi. Voilà, donc je garde ces valeurs interdites en tête, parce qu'elles font partie de cette expression rationnelle, et je vais la simplifier maintenant. Et pour ça, il faut que je trouve un facteur commun. Alors, j'ai déjà factorisé le dénominateur, ce qui va m'aider. Donc maintenant, je vais essayer de factoriser le numérateur. Alors ici, j'ai 17 fois z au carré, qui est un facteur commun ici au numérateur. Donc je vais l'écrire comme ça. 17 fois z au carré, facteur 2, alors il me reste z plus 1. z plus 1. Effectivement, quand tu redéveloppes, ça marche. 17 fois z au carré fois z, ça fait 17 au cube. Plus 17 fois z au carré fois 1, donc plus 17 fois z au carré. Ça, ça marche. Ensuite, au dénominateur, j'ai déjà factorisé. C'est 17 fois z au carré, facteur 2, 2z moins 3. Et donc je garde trace des valeurs interdites. Donc je sais que ça, c'est vrai pour z, z différent de 0 et z différent de 3,5. Alors maintenant, je peux simplifier ici. 17 fois z au carré divisé par 17 fois z au carré, ça fait 1. Donc ce qui me reste, c'est z plus 1 sur 2z moins 3. Et donc là, j'ai une expression qui est définie pour z égale 0. Elle n'est pas définie pour z égale 3,5. Alors que mon expression de départ n'est pas définie non plus pour z égale 0. Donc en fait, ce que je peux écrire ici, c'est que cette expression-là est algébriquement équivalente à celle-là pour z différent de 0. Ici, ce n'est pas la peine d'écrire en plus que z doit être différent de 3,5, puisque en fait, cette expression-là n'est de toute façon pas définie pour z égale 3,5. Par contre, il faut absolument préciser qu'on enlève la valeur z égale 0. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501